... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et du coup, je reviens partager mon avis sur une saga qui comporte deux tomes. Alors me concernant, pour moi la lecture quand j'étais petite c'était une torture, un calvaire. Cela fait quelques années seulement que j'ai découvert la lecture plaisir et que je prends beaucoup de plaisir à lire. Jusqu'à présent je ne lisais que des romans parce que c'était mon truc tout simplement. Les BD, les comics, les mangas ne m'attiraient pas plus que ça. Mais voilà, dernièrement j'ai pris de bonnes résolutions, à savoir que je voulais élargir mon univers, mes horizons. Et j'ai décidé en fait de me lancer dans la lecture de bandes dessinées, de mangas, etc. Et aujourd'hui je reviens vous parler de mon premier manga. Donc il s'agit de Seven Days qui comporte juste deux tomes, le tome 1 et le tome 2. Et voilà, j'ai pris énormément de plaisir avec ce manga, c'est mon baptême. Et du coup il faut que je vous en parle. Alors Seven Days, je ne sais plus comment j'ai découvert ce manga. Cependant j'ai commencé la lecture en ligne sur le site de l'éditeur. Et voilà, ça m'avait beaucoup plu le peu que j'avais lu, les quelques planches. Et du coup je me suis décidée à acheter le manga, les deux tomes en même temps. Alors vous allez me dire que j'ai peut-être pris des risques, mais qu'importe. Je savais que le jour où j'allais me lancer dans les mangas, ça serait par cette saga-ci. Et voilà, je ne me suis pas trompée. J'ai fait mon baptême de manga avec Seven Days et je ne regrette pas du tout. J'ai énormément aimé cette histoire. Donc en fait, tout part d'un simple défi. Voilà, il y a un personnage qui se lance le défi de sortir avec quelqu'un d'autre. Donc cette personne en fait accepte de sortir avec une fille dès qu'elle lui demande tous les lundis. Et toute la semaine, il sort avec cette même personne. Et voilà, on était lundi. Le garçon a voulu demander par défi je pense, est-ce que tu veux sortir avec moi ? La personne a accepté et du coup, on assiste en fait à la naissance de sentiments, éveil des sentiments entre ces deux garçons. Alors, excusez-moi, mon japonais est très mauvais. Donc en fait, il s'agit de Yuzuru et de Toshi. Ou Toshi, je ne sais pas. Donc deux jeunes garçons qui jusqu'à présent, sortaient avec des filles. Mais voilà, ça ne se passait pas forcément bien. Et ils décident de sortir ensemble. Et voilà, on découvre une histoire. L'éveil des sentiments, des émotions, tout ça. Ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a énormément plu, c'est que cette saga ne comporte que deux tomes. Et du coup, voilà, pour un baptême, une première fois, c'est très très bien. J'ai adhéré à l'histoire des deux garçons. Je trouvais que c'était mignon, attachant, attendrissant d'assister à l'évolution de leurs sentiments. Et puis, à la naissance de leurs relations, tout simplement. Je trouve que voilà, c'est mignon. J'ai beaucoup aimé le coup de crayon, que je trouve fin et délicat. Il m'est déjà arrivé de tomber sur des comics où le crayon était très agressif. Ça ne donnait pas envie de rester dans l'univers. Ici, ce n'est pas le cas. C'est très doux, délicat, fin. Et j'ai pris énormément de plaisir à tourner les pages. C'est vrai que ce n'est pas évident. Quand on a l'habitude de lire en français, ce n'est pas évident de passer à la lecture japonaise. Parce que tout est inversé. On commence à la fin. On lit de droite à gauche au lieu de gauche à droite. Donc, il y a des nouvelles habitudes à prendre. Au début, ce n'était pas facile. Je vous l'avoue. Il a fallu que je relise plusieurs fois certaines planches, certaines bulles. pour savoir si je ne loupais aucune information, si je ne passais à côté d'aucun détail. Mais voilà, j'ai commencé à m'habituer petit à petit. Et puis, le deuxième tome, j'ai enfilé en suivant. C'était un pur bonheur, pur plaisir. Donc, gros coup de cœur pour cette saga Yaoi. Et j'ai l'impression que ce genre pourrait me plaire beaucoup et me correspondre davantage. Donc, peut-être que je m'avance ou pas. Puisque c'est ma première saga manga. Donc, à voir par la suite. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'histoire, le coup de crayon. Voilà, que du bonheur. Un pur plaisir ce baptême. J'ai l'intention de continuer sur ma lancée. Puisque j'ai emprunté à la bibliothèque une autre saga de Rihito Takare. Je ne sais pas si je prononce correctement. Désolée pour mon japonais. Donc, voilà, je suis tombée sur une autre de ces sagas qui me fait très envie. Et j'espère que son coup de crayon me plaira tout autant. En tout cas, voilà. Pour les amateurs de manga, Yaoi en particulier, pourquoi pas découvrir cette série. Pour ma part, elle m'a énormément plu. Un baptême réussi au pays des bulles. Et je compte poursuivre sur cette lancée. Voilà. Avec d'autres mangas. Et je vous parlerai de mes coups de coeur. Si jamais j'en ai des nouveaux. Avec grand plaisir. Si vous êtes amateur de manga, n'hésitez pas à me donner vos titres préférés. Notamment en Yaoi. Voilà, je serai susceptible de m'y intéresser. De faire mes recherches. Et pourquoi pas succomber à la tentation. Donc, c'est avec plaisir que je vous lirai. Et puis, en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Une bonne semaine. Et puis, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501